Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui s'appelle Franck Aridja. Elle est vice-présidente de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Nous allons débattre d'un sujet qui est d'actualité. Et ce sujet, c'est celui des droits des femmes. Et le thème qui a été retenu pour la Journée internationale des droits des femmes cette année, c'est investir en faveur des femmes. Au niveau du Togo, le sous-thème, c'est renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes à la vie publique et politique. Et à l'international, ce sous-thème, c'est accélérer le rythme. Madame Aridja, vous êtes titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire, je crois. L'accélération, vous connaissez un peu. Mais ma première question sera très triviale. Est-ce que vous avez déjà votre panne du 8 mars ? Bonjour, monsieur Kemayu. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes honorés. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est honorée d'être invitée à New World TV pour donc trouver cette opportunité de présenter ses actions. Oui, j'ai déjà mon badge pour le 8 mars. Pas de panne ? Pas de panne, si, j'ai de panne. J'ai le badge, j'ai le panne pour le 8 mars. D'accord. Tout est accéléré chez nous depuis un certain instant. Depuis janvier, nous sommes à la vitesse de croisière là. Et donc, toutes les activités prévues dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme sont donc lancées et nous sommes à pied d'oeuvre. Quelle est la symbolique pour vous de cette journée du 8 mars ? Qu'est-ce que cela recouvre comme symbole, comme intérêt pour la population, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en tout cas pour le Togo ? L'intérêt particulier, c'est celui du souvenir, aux uns aux autres, de se rappeler que les femmes, ou la femme, c'est celle qui se lève, qui se couche tôt et qui se lève tôt. Elle est la dernière, non, plutôt qui se couche tard et qui se lève tôt. Elle est la dernière liée au lit, elle est la première à se lever. Et donc, cette journée, vraiment, donne l'occasion aux uns aux autres de penser aux femmes qui se battent pour vraiment le bien-être de leur famille. Chaque femme est soucieuse, tous les jours que Dieu a fait, d'apporter le bien-être à sa famille, à ses enfants, à ses proches, à ses amis. Et donc, c'est l'occasion de penser vraiment que cette journée de réflexion au respect des droits de femmes, elle est importante, il est honorable de s'arrêter un temps et de réfléchir, de se projeter, se dire que, oui, on doit peut-être donner un peu plus de chance, un peu plus d'opportunité aux femmes pour qu'elles arrivent à relever leur niveau situationnel, au niveau familial, au niveau financier, au niveau politique, pourquoi pas. Et donc, voilà. Je vous ai posé une question que je disais triviale, presque provocatrice, parce que ce que l'on retient aujourd'hui du 8 mars, c'est que c'est une journée festive. Beaucoup de personnes ne sont pas dans ce que vous étiez en train d'écrire, c'est-à-dire une journée de réflexion pour permettre d'aller plus loin dans l'amélioration du statut de la femme. Pourtant, nous savons tous que quand on éduque une femme, c'est toute une nation. C'est une nation qu'on éduque, oui, tout à fait. Donc, je pense que quand la journée internationale des droits de la femme, c'est à cette journée qu'il faut vraiment se dire que mettons le paquet au niveau de la femme, quand nous prenons le thème de cette année, investir en faveur de la femme, en faveur des femmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vraiment de mettre l'accent sur le développement personnel, le développement communautaire des femmes, pour que ce développement au niveau de la nation puisse être garanti. Au fait, comme vous venez de le dire, l'adage dit, quand on éduque une femme, on éduque une nation, oui, c'est des femmes que sortent nos dirigeants politiques, c'est des femmes que sortent les épouses, c'est des femmes que sortent le personnel, le leadership féminin, le leadership masculin. Et donc, franchement, ce thème arrive à un point nommé pour éclairer tout le monde, se dire que tournons-nous, tournons les efforts vers les femmes, pour que ces femmes puissent apporter, à travers leur gouvernance concertée, leur gouvernance, disons, inclusive, ou leur éducation inclusive, un peu plus de chance aux nations afin qu'elles se développent. Pourquoi, et je reviens à ma question qui me tenait à cœur, bien que je la considère triviale, comment est-ce qu'on est passé d'une journée aussi fortement chargée sur le plan symbolique à une cérémonie, à un moment festif, sur lequel on parle plus de fêtes que de défense des droits des femmes, que de promotion et des acquis et de consolidation de ces acquis ? Je pense que le côté festif est plus ou moins mal compris. Est-ce qu'on peut allier les deux ? On peut allier les deux. On peut allier les deux. Au fait, très souvent, le côté festif que les uns et les autres voient vient après un débat, après une journée de réflexion, après quelques heures de réflexion. Et donc, pour concrétiser cela, pour mettre en lumière la joie des conclusions faites à l'issue d'une journée de réflexion ou de quelques heures de réflexion, on se dit, donnons-nous la main, mettons le côté festif dans la vitrine ou bien disons sur la plateforme pour que tout le monde puisse voir que nous avons essayé de célébrer peut-être les conclusions de cette journée de réflexion, que la femme a été reconnue, la femme a été mise en lumière par ses actions dans la communauté, par ses actions au niveau politique. Et donc, je crois que c'est ça qui prend le dessus, plus que le côté de coulisses que la plupart des gens, le citoyen lambda ne voit pas. Aujourd'hui au Togo, le thème qui a été retenu a été celui du renforcement de l'inclusion financière et de la représentation des femmes, aussi bien dans la vie publique que dans la vie politique. Quel bilan vous en faites ? Est-ce que vous avez l'impression que le Togo a parcouru un chemin suffisamment important pour que l'on se dise que les droits des femmes aujourd'hui, ce n'est pas que des promesses, ce n'est pas qu'une illusion ? Absolument, je pense qu'on arrive, on peut en être fiers de ce qui est fait au niveau du Togo. Je prends juste l'exemple de FNFI. FNFI a permis, voilà, de la finance inclusive. Qui a célébré ses 10 ans. Exactement, qui a célébré ses 10 ans. Je crois que s'il n'y avait pas de résultat, on n'allait pas célébrer les 10 ans. Et ce mécanisme a permis à beaucoup de femmes d'émerger, d'améliorer leur situation familiale, financière et communautaire. Et donc ça, c'est vraiment à saluer. À côté de cela, on a pas mal de structures micro-financières qui sont là aussi pour aider celles qui ne sont pas bénéficiaires du FNFI. Et donc, quand bien même le taux d'intérêt est élevé, mais quand même, elles sont là envers ces structures. Vend les femmes, elles contractent des crédits. Elles ont appris aussi les mécanismes de remboursement de ces crédits qu'elles prennent. Et donc, je pense que oui, on peut en être fiers au niveau du Togo que ces mécanismes, d'un côté FNFI et les micro-finances, ont permis à beaucoup de femmes de venir en aide à leur famille et à leur communauté. Quand on regarde la situation actuellement dans la plupart de nos pays africains, au Togo et en Afrique de l'Ouest en particulier, on se rend compte que depuis l'épisode de la COVID, de la crise sanitaire qui a été causée, qui a causé un grand ralentissement dans les activités économiques et commerciales, les femmes et les hommes sont rentrés dans une période de vie chère où ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'accompagnement pour faire face à la hausse des prix qui s'est accompagnée aussi. On a remarqué que le prix du carburant a augmenté et que cela a eu un effet boule de neige sur d'autres prix de consommation. Comment est-ce que selon vous, on peut concilier cela avec la consolidation des droits de femmes et surtout leur parité au sein de la société ? Oui, oui, l'effet COVID a porté beaucoup de réflexion. L'inflation, je vais résumer ça sous forme d'inflation, au niveau alimentaire, au niveau des carburants, enfin disons le transport de manière générale. Je pense qu'il faudrait repenser la vie quotidienne de la femme. Il faudrait repenser cela. Je pense qu'on a pas mal d'opportunités sur place pour éviter cette vie chère, c'est-à-dire d'être en face de cette vie chère. On peut d'un côté, disons, travailler beaucoup à la base pour que les femmes ne soient pas obligées d'aller très loin pour aller chercher de la marchandise à vendre, donc pour éviter que le... Mais c'est que pour. Voilà, tout à fait. Et on peut aussi demander peut-être un peu de subvention sur le carburant, mais bon, ça c'est macro, c'est au niveau de l'État, c'est un peu difficile parce que les enjeux là-bas sont un peu différents. Mais je pense que principalement au niveau de la cherté de la vie, on peut demander beaucoup plus d'efforts aux femmes et aux hommes qui sont à la base les maraîchers, les vendeurs des produits d'endroits de première nécessité. On peut, disons, comment dirais-je, on peut déjà demander à ces femmes de ne pas... En fait, d'instituer un travail en chaîne pour que la femme ne soit pas obligée d'aller très loin pour se procurer les produits dont elle a besoin. Et ça, c'est faisable. Au niveau des communautés, au niveau des villes, on peut demander, on peut reconstituer les choses, bâtir des conditions pour que ces femmes puissent... Donc, ils produisent au plus près et que l'approvisionnement se fasse au plus près des revendeuses, par exemple. Au plus près de la maison, si possible, pour que la femme ne soit pas obligée d'encore dépenser des sous pour aller chercher la marchandise très, très loin. Comme vous le savez, le gouvernement avait répondu à cela en période de Covid par novicis. C'était un soutien financier qui était accordé aux familles. Tout le monde n'en a pas bénéficié parce que tout le monde n'était pas répertorié. Mais est-ce qu'au-delà du gouvernement, les structures de microfinance, par exemple, et des fondations comme la vôtre, ne peuvent pas également être force de proposition et voir comment vous le releviez, les taux d'intérêt sur les prêts pourraient être abaissés afin que l'activité économique ne soit pas pénalisée par les taux d'intérêt qui sont très élevés aujourd'hui ? Oui, ça, c'est une opportunité. Ça, c'est vraiment une belle approche. On pourrait faire un lobbying auprès de ces microfinances-là pour qu'ils puissent baisser leur taux d'intérêt, octroyer un peu plus, élargir l'assiette, un peu plus d'effectifs de femmes qui peuvent avoir accès à ces microfinances. Parce que très souvent, l'accessibilité à ces fonds, au niveau des microfinances, la procédure est longue et dure. On pourrait le faire. Mais je pense qu'essentiellement, il faudrait vraiment apprendre aux femmes à ne pas tout de suite avoir cette facilité de recevoir de l'argent gratuit. On peut vraiment aller vers les microfinances, prendre un crédit, le rembourser. Et dans le remboursement, si on apprend les règles de remboursement, je crois que ça responsabilise aussi les femmes, ça discipline la plupart des femmes. Et elles se disent, si je veux vraiment réussir, il faut que je rembourse mon crédit, que je sois obligé, enfin, je sois encore admissible ou bien disons capable d'encore octraer... Oui, en plus, quand on rembourse à temps, ça permet d'aider. D'aider les autres, voilà. C'est à la fois pour soi et pour les autres. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quand on rembourse le premier crédit, qu'on soit encore capable d'aller encore contracter un prêt et générer d'autres activités génératrices de revenus. Et donc, je pense que, oui, l'État a fait sa part. C'était vraiment très généreux et très louable. Mais en même temps, vous voyez, comme par exemple, là, ça s'est arrêté et les besoins s'augmentent. Donc, il va falloir vraiment qu'on éduque, qu'on continue par encadrer ces femmes-là à avoir accès à de l'argent et pratiquer beaucoup plus et de manière diversifiée leur activité génératrice de revenus. Nous parlions d'inclusion financière. L'inclusion financière passe, bien sûr, aujourd'hui par l'étape de la microfinance. Mais est-ce qu'à terme, ce n'est pas la bancarisation qui devrait être l'enjeu pour les femmes également ? Avoir accès à un compte bancaire qu'elles peuvent gérer elles-mêmes, avoir une carte bancaire qui leur permettrait de traverser les frontières sans avoir à changer, à des taux parfois usuriers, l'argent qu'elles transportent sur elles et de se faire voler cet argent aussi. L'idéal serait ça et c'est à ce point que nous voulons y arriver. Mais nous ne partons pas avec les mêmes catégories de femmes. Il y a des femmes instruites qui ont des papiers nécessaires pour faire cette démarche-là. Il y a d'autres à côté qui n'ont, enfin, et ça la masse, qui n'ont même pas de carte d'identité. C'est l'occasion aussi de lancer ce lobbying qu'il va falloir faciliter l'accès ou l'établissement de la carte d'identité à toutes les femmes pour qu'elles aient accès justement à ces démarches donc bancaires, mécanismes d'appui sociaux. Voilà. Donc, oui, l'idéal serait d'arriver à ce que ces femmes ne se promènent pas non plus avec de l'argent sur elles, qu'elles aient que de l'argent sur papier ou sur papier plastique, donc la carte bancaire. Et, oui, nous continuons les démarches, nous continuons les réflexions dans ce sens et nous allons donc, nous avons déjà même démarré cette démarche en sollicitant l'État de nous accompagner à aider à ces femmes qui sont encore, disons, dans cette catégorie de femmes qui n'ont pas de pièce d'identité, à les avoir afin donc d'entamer des procédures d'aller vers les banques pour avoir un compte en bonne et due forme et pouvoir donc accéder à une bancarisation. Et c'est valable pour les jeunes filles également parce que nous parlons des femmes mais les jeunes filles aussi ont besoin par moment d'être identifiées et ce n'est pas partout que les parents font l'effort de procéder à cette identification. Absolument, absolument. Dans ce sens, ma présidente, Madame Marie Jotrenou et moi, plus d'autres personnes bénévoles dans l'association, dans la fondation, nous avons pensé faire des tournées de sensibilisation à l'endroit donc des jeunes étudiantes dans un premier temps et puis après descendre d'un cran au niveau des lycées leur déjà sensibiliser sur le fait d'avoir vraiment la base c'est d'avoir les documents nécessaires, indispensables pour l'ouverture d'un compte par exemple même ne se laisse que même à la fusée qu'il faut, on ne peut pas ouvrir un compte sans un papier et donc voilà. Et comme je dis vraiment je reviens là-dessus et je le précise vraiment il faudrait que chacun chacune des femmes la petite fille si elle est née il faudrait lui faire un acte de naissance afin qu'elle puisse avoir un acte de enfin une carte d'identité qui va qui va la permettre donc d'aller faire les papiers nécessaires pour sa vie sociale et professionnelle. Vous parliez d'accompagnement financier pour accéder à l'autonomie financière il y a un concept que vous avez lancé je vais le prononcer je vais probablement massacrer la prononciation mais c'est Nounouo Pe Nusen Dodo et quoi s'agit-il concrètement ? Il s'agit du travail que fait la microfinance Assy Lassime il s'agit donc d'octroyer des crédits à zéro taux d'intérêt à un effectif de femmes à travers cette microfinance là et la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a décidé donc de leur verser un fonds qui va leur permettre de sortir de leur base de données un effectif de femmes de jeunes filles à qui la microfinance va octroyer des crédits à zéro taux afin qu'elles ont juste à rembourser parce que c'est aussi ça aller tout le temps vers le gratuit ce n'est pas bon donc nous allons verser la fondation va verser un fonds à la microfinance à si la simée moi aussi je prononce un peu c'est un peu corché mais bon ça va mais ça va donc et avec ce fonds cette dotation la microfinance va donc parrainer on va dire un certain nombre de femmes de jeunes filles afin qu'elles puissent démarrer ou continuer ou renforcer une activité génératrice des revenus et avec disons les bénéfices avec les retombées positives de cette action elles peuvent se prendre en charge au niveau de leur santé de la santé donc de leurs enfants parce que vous n'êtes pas sans savoir que la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a un axe particulier c'est celui de la santé maternelle et infantile et donc nous voulons à travers cette action là répondre à cet axe positivement et pour que les femmes puissent se prendre en charge et prendre en charge du point de vue santé du point de vue économique du point de vue commercial voilà se prendre en charge sur ces différents points de vue de société est-ce que vous avez un volume de bénéficiaires que vous espérez atteindre dans les prochaines années et surtout quelle serait votre satisfaction à terme quelle est la satisfaction que vous visez en lançant un programme comme celui-là c'est de couvrir l'ensemble du Togo c'est d'agir au niveau de la région maritime Oui l'objectif attendu c'est celui de démarrer avec un certain nombre de femmes que je ne pourrais pas vous donner ici sur le plateau et aller chaque année en augmentant l'effectif de ces femmes-là et ceci à l'échelle nationale pas seulement à l'OME mais nous démarrons à l'OME pour pouvoir être proches des bénéficiaires les observer les encadrer et dès que nous aurons de bons résultats nous allons implémenter cela au niveau des autres régions du Togo mais l'objectif à atteindre c'est un grand nombre de femmes donc à couvrir et ceci à l'échelle nationale Donc là on est dans la phase pilote avec l'OME On est dans la phase pilote avec les femmes élues pour le grand LOME on va dire Par ailleurs vous avez une activité au sein de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique qui m'intéresse aussi puisqu'il y a eu une huitième édition de l'événement en question c'est la Woman Night C'est la Woman Night De quoi s'agit-il concrètement ? Ah la Woman Night nous sert de vitrine d'événement de toutes nos actions sociales que nous faisons Alors à l'occasion de cette journée du 8 mars des droits des femmes nous organisons ce dîner gala de charité pour présenter toutes ces actions sociales à nos sponsors C'est l'occasion de leur rendre hommage à travers Madame Trenou Marie-Je Trenou présidente de la fondation Agir ensemble pour l'Afrique je voudrais remercier ici sur votre plateau tous nos sponsors pour l'effort qu'ils déploient à nous aider à être à nos côtés tout le monde je ne vais pas les citer nominativement pour ne pas risquer d'en oublier un mais vraiment nous leur disons un grand merci pour leur pour leur soutien nous leur disons de ne pas se lasser de nous de nous accompagner les actions sociales sont de plus en plus nombreuses et donc à l'occasion de cette ce dîner de gala la Woman Night nous présentons donc nos actions sociales nous c'est aussi l'occasion de 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 primer disons de faire une reconnaissance nationale à l'endroit des femmes leaders dans leur communauté ou qui font qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont fait vraiment beaucoup d'efforts de reconnaissance de leurs actions au niveau de leur communauté nous leur nous leur distinguons et nous essayons donc de nous projeter parce que nous avons la présence de tous les sponsors nous nous projetons sur les actions futures et c'est aussi là que nous essayons de de remercier remercier l'état togolais qui est qui est toujours à nos côtés depuis le début le début depuis le début l'état togolais à nos côtés nous collaborons étroitement avec le ministère de la promotion des femmes de l'alphabétisation à chaque fois que nous les sollicitons ils sont là et donc c'est vraiment la journée de reconnaissance de gratitude à l'endroit non seulement de l'état togolais mais aussi à l'endroit donc de nos sponsors et oui bon pour ne pas le faire de manière sèche nous accompagnons ça aussi de petites festivités voilà on met un peu de culture donc on fait venir on fait venir des vedettes étrangères comme nationales pour que nous puissions donc ensemble applaudir nos sponsors applaudir la présidente de la fondation agir ensemble quel est le programme pour ce 8 mars ? alors pour ce 8 mars il est étalé sur 3 jours ce 8 mars est étalé sur 3 jours demain le 7 nous allons donc il y a un panel qui va qui va se tenir au 2 février avec 3 dames qui vont donc débattre sur le thème de cette année investir en faveur des femmes et accélérer le rythme donc bon voilà on va débattre là-dessus avec 2 femmes étrangères qui nous viennent de la Côte d'Ivoire et du Sénégal et une femme togolaise et après donc le 8 mars nous allons donc nous allons donc non plutôt c'est le 9 mars parce que le 8 mars c'est le panel et le 9 mars nous allons donc tenir cette soirée de gala et donc voilà c'est un peu ça ça va s'établir sur sur 2-3 jours cette année cette année a été marquée par des événements tristes également et je voudrais les rappeler parce que ça concerne beaucoup de personnes y compris les femmes dont nous parlons aujourd'hui dont nous parlons des droits aujourd'hui ce sont les incendies de marché il y a eu un certain nombre d'incendies notamment à Goué à Sillé comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez cette solidarité là et ça me fait penser notamment aux Nanabens qui furent les précurseurs en quelque sorte de l'entrepreneuriat féminin au Togo comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que cette solidarité que l'on a remarqué en certaines circonstances puisse profiter à la fois à ces femmes qui sont dans les marchés mais également à toutes celles qui sont dans l'entrepreneuriat de façon plus globale oui c'est un événement très triste nous avons nous disons encore à travers la plateforme qui m'est offerte toute notre compassion parce que c'est pas plus tard qu'il y a deux jours je suis passée devant c'est triste à voir ce grand marché d'acier qui s'anime 7 jours sur 7 du matin jusqu'au soir et se rendre compte que bon ce marché là n'existe plus c'est vraiment c'est triste notre solidarité s'est exprimée dans le sens que nous avons tout de suite appelé le maire de la commune Golf non pas Golf à Gogné V1 pour lui exprimer donc notre notre comment dirais-je compassion et notre tristesse et nous allons justement dans ce sens échanger encore avec lui on l'avait fait tout de suite dans le feu de l'action nous allons essayer de voir dans quelle dans la mesure de nos capacités financières bien sûr dans quelle mesure on peut lui apporter un soutien dans la reconstruction de ce marché là en plus nous avons aussi pensé soutenir les femmes qui ont été vraiment gravement atteintes celles qui ont tout perdu on est en train ensemble avec le maire de Gogné V1 mettre un mécanisme de soutien continu à la plupart des femmes de ce marché là et bien d'autres parce que l'axe aussi le second axe de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique AUA c'est de de veiller au bien-être des familles et surtout des enfants et comme nous l'avons dit au début de nos entretiens quand on éduque une femme on éduque toute une nation les femmes c'est elles qui mettent au monde des enfants et si elle n'a pas une économie pour venir en aide à sa famille la famille disons tombe dans la précarité et voire jusqu'au décès or de ces enfants on ne sait jamais les leaders les futurs leaders politiques économiques commerciaux peuvent rejaillir de ce pool d'enfants et donc voilà nous avons nous sommes en contact direct avec le maire monsieur Koevi pour lui apporter notre soutien et notre solidarité pour terminer je voudrais évoquer quelque chose qui pour moi est assez important c'est que la représentation en politique aujourd'hui des femmes au Togo j'ai l'impression qu'elle a franchi de grands paliers puisque il y a une femme premier ministre il y a de nombreuses femmes au gouvernement elles sont élues aussi bien au niveau national que local on va vers des élections mais s'il y a une femme aujourd'hui qui a porté avec beaucoup de fierté et qui a généré beaucoup de fierté auprès des Togolais également l'image du pays c'est probablement Béla Bélo on ne pourrait pas terminer cette émission sans lui rendre dommage tout à fait tout à fait pas seulement au Togo pas seulement au Togo elle a fait la fierté à l'international aussi j'ai bon ça c'est vraiment personnelle j'ai chez moi un tableau un tableau donc de Béla Bélo et de Pelé quand elle est allée chanter au Brésil oui non c'est une fierté nationale et nous avons rencontré sa fille quand je dis nous donc la fondation AUEA a rencontré sa fille lors de de la célébration de ses 50 ans de décès de Béla Bélo et on avait voulu s'associer à l'organisation de cet événement mais malheureusement bon il y a eu il y a eu un peu de quelques petits problèmes quelques petits soucis de réglage d'agenda et donc mais nous avons suivi ça et nous allons peut-être reprendre ça sous un autre angle pour encore la mettre en lumière et demander dire aux filles dire aux filles togolaises aux jeunes filles togolaises que là nous avons une référence au lieu d'aller chercher une référence ailleurs en dehors du Togo nous avons une référence et nous tous toutes les filles togolaises peuvent être très fiers de Béla Bélo parce qu'elle a porté le Togo très 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 haut elle porte toujours le Togo très haut parce que quand on parle de Béla Bélo oui tout le monde voilà enfin les gens reconnaissent la qualité de cette dame là et pour donner pour illustrer cela lors de la célébration donc du centenaire de la prise enfin je crois c'était le 8 non le 11 novembre l'armistice donc l'armistice voilà l'armistice de la seconde guerre mondiale Angélique Guigiot a chanté à Paris devant un parterre d'hommes politiques influents bléouillés donc voilà donc ça aussi c'est un point à relever et donc c'est que du positif et nous allons matérialiser cela merci beaucoup dernière question les organisations féministes ne perçoivent que 13% du total de l'aide publique au développement je pose cette question pour savoir si à votre niveau en tant que fondation qui agit en faveur des droits des femmes et de la promotion de ces droits est-ce que vous bénéficiez aujourd'hui d'un soutien suffisamment important pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres tant du côté du gouvernement togolais que des partenaires multilatéraux pas vraiment pour être sincère pas vraiment nous avons un soutien technique un soutien politique mais le soutien disons financier il tarde encore à venir mais je crois que c'est un lobbying à faire de manière générale c'est un lobbying à faire parce que nous au niveau micro la fondation essaie d'aider les petites structures les petites associations à la base mais au niveau macro il va falloir que l'état nous apporte un soutien financier pour pouvoir mettre nos actions en oeuvre pour atteindre nos résultats mais bon je crois que chemin faisant parce que nous sommes en pourparler avec les uns et les autres nous allons un jour arriver à trouver une entente pour qu'un fonds soit loué au niveau du ministère parce qu'il y a déjà un ministère sympa c'est déjà louable et au niveau de ce ministère en fonction de la présentation du rapport d'activité qu'un certain fonds de soutien aux activités à cette association soit loué pour que les associations les associations togolaises plus féminines donc puissent mettre en oeuvre beaucoup d'actions qu'elles ont programmées pour qu'on ait des résultats probants très bien grand merci madame Franck Aridja je rappelle que vous êtes vice-présidente de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique et que je vous ai reçu aujourd'hui pour que nous parlions de la journée de défense de promotion des droits des femmes merci d'avoir fait le détour je rappelle mais c'est pas pour cette raison que vous avez évité mais je le rappelle quand même que vous êtes coordinatrice régionale du programme de la fondation Hans Scheidel qui couvre pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest tout à fait nous aurons peut-être l'occasion de vous parler de cela et des activités que vous menez dans ce cadre tout à fait merci d'être venu merci beaucoup merci à vous et merci d'avoir pensé à la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique merci à vous également de nous avoir regardé merci à l'ensemble de l'équipe technique merci d'être resté au rendez-vous et rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de l'Est Talk à bientôt